Je suis très heureux d'être avec vous aussi en Hambourg. Ce n'est pas la première fois, je l'ai déjà fait en 2012, c'était en Hambourg aussi, et j'étais ici. J'apprécie l'ambition en anglais, mais ce n'est pas suffisant pour moi de parler seulement en anglais, donc désolé pour cela. Alors, au premier temps, nous sommes ici ensemble pour discuter sur tous les topics que vous voulez. Vous pouvez m'arrêter si vous ne m'entendez pas, vous pouvez poser des questions à chaque fois. Bien sûr, à la fin, il y aura des temps pour la question 2, mais n'hésitez pas à m'arrêter pour me demander. OK, le purpose de cette session est d'essayer de vous donner une vision de comment construire un site dans une société où vous voulez construire beaucoup de sites différents. Donc, la direction de cette session est plus pour les personnes professionnelles qui veulent construire un site advanced. Donc, dans la première partie de cette session, je vais présenter quelques slides sur les principales nécessaires, les principales nécessaires que nous rencontrons souvent pour satisfaire à tous les clients. et après cette première partie, je vais vous montrer des utilisateurs sur les projets, et quel est la valeur sur tous ces projets que nous proposons à nos clients. OK, comme tout le monde, je suppose que vous êtes jeune et que vous jouez à Lego. Donc, quand vous construisez un site, très souvent, vous devez être très créatif. Et bien sûr, vous devez avoir des outils qui vous permettent de vous permettre de réaliser toute l'imagination et l'idée que vous avez. Donc, ce que nous poussons à cette photo de Lego, c'est à dire que un site est beaucoup de petites petites pièces que vous pouvez arranger pour faire un produit pour votre client. OK, et donc, très souvent, dans le monde de Joomla, mais c'est le cas pour tous les CMS, très souvent, nous avons des limitations de la technologie, qui nous donnent des limitations pour répondre exactement à la nécessité que nous avons. OK. Donc, je propose aujourd'hui de vous donner un moyen de construire exactement ce que vous voulez pour votre client. Bien sûr, sur la solution, nous allons parler parfois de Sablod, mais la session n'est pas de Sablod en même temps. C'est plus sur tous les requeriments que vous avez besoin pour satisfaire votre client. Et je vais expliquer maintenant. OK. Donc, sur Sablod, il y a trois principaux concepts. Et juste avec ce concept, vous pouvez imaginer que vous faites une application web. Imagine juste une application récite, donc une extension, qui va permettre à votre client de remplir quelques réseaux. Donc, il va falloir une interface de form, pour pousser et remplir son propre contenu. OK. Qu'est-ce que vous avez besoin dans cette application ? Vous avez besoin, bien sûr, de liste toutes les réseaux. Donc, ici. Pour laisser votre client gérer tous les réseaux. OK. Et, bien sûr, de liste sur le front-end du site, toutes ces réseaux. Et, bien sûr, mais très près de la liste, la recherche engine. Qu'est-ce que la différence entre une liste sans un filtre et une liste avec un filtre de recherche ? C'est juste pour dire que, dans un cas, les filtres sont visibles pour le client, pour le filtre sur votre site. Vous pouvez choisir quelques filtres. C'est juste pour dire que, ici, une liste, c'est juste qu'il y a quelques filtres, mais ces filtres sont hidden. Quand vous avez créé, dans Joomla, une vue de la catégorie. Dans le back-end, vous pouvez choisir quelle catégorie. Et ainsi de suite. OK. Ce sont des filtres qui ne sont pas visibles pour le client. Mais ce sont les mêmes. OK. Avec ces trois concepts, form, list, et search engine, vous pouvez construire la majorité de toute application web. OK. Juste ici, quelques exemples de différentes formes. Ici, c'était pour un grand Mercedes-Benz. C'était sur l'assurance pour les contrats utilisateurs, pour leur permettre de gérer directement sur le site web. Ce qui était très spécifique, ici, c'est le fait que la form était poussant des données dans le grand software Mercedes-Benz. Donc, il y a des interactions entre les formes et leur propre software. OK. Ici, c'est une forme standard de contact. C'est une forme standard de contact. Tout le site a besoin de quelque chose comme ça. OK. Mais ici, c'est totalement customisé, bien sûr, en regard de votre client. Juste pour donner un exemple de ce qui peut être une forme d'adventure, mais c'est toujours une forme. C'est cette forme. C'est une forme, mais c'est un simulateur. C'est ce qui signifie ? C'est ce qui signifie que l'utilisateur est capable de choisir le slide et de changer un nombre. Et ainsi de suite. Et en regard de ce qu'il fait ici, certains nombres sont automatiquement calculés. OK. Donc, ici, c'est une forme d'adventure, mais que vous pouvez construire avec une solution comme CBLOD nativement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un processus dans CBLOD pour gérer ce que nous appelons le fil de calcul. C'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup de calculations différentes entre les filets et le total. Et vous verrez que il y a un autre processus, comme ce que nous appelons le fil de conditionnel. C'est-à-dire que si l'utilisateur choisit cette option dans ce filet, un autre filet va être présent parce qu'il choisit cette option au premier. OK. Un exemple d'une liste. Donc, bien sûr, sur notre site, tout ce que vous pouvez voir est souvent une liste d'items. Qu'est-ce qu'il y a ? Par exemple, ici, vous avez un slide show. Qu'est-ce qu'un slide show ? C'est juste de liste différentes slides. OK. Un slide est un item. Mais ici, c'est juste une liste qui va présenter les différents slides dans un slide show avec un Javascript et ainsi de suite. Mais c'est une liste. La même chose ici, vous avez juste une liste de blog items. C'est une autre liste. OK. Ici, nous avons juste des statistiques sur quelques items. C'est la même chose. C'est une liste aussi. Nous appliquons le template chart, mais sur la liste que nous avons fait avant. C'est juste une autre liste. Donc, ici, c'est la même chose. Ici, vous avez des listes. Pour tous ces icons, vous avez des listes. Vous pouvez voir que sur un site web, vous avez beaucoup de listes que vous avez besoin, des slides show et ce que vous voulez. OK. Après ça, vous pouvez avoir des listes, mais avec des features de recherche. OK. Un exemple sur Seblod.com. C'est sur le forum. En Seblod, le forum est construit directement avec Seblod. Nous allions customiser exactement ce que nous voulons sur notre propre forum. OK. Il y a une autre liste avec des filtres de recherche. OK. C'est la même chose ici sur le site de General Electric, vous avez tous les filtres sur la gauche, c'était pour toutes les différentes locales de General Electric dans le monde. La même chose ici, et ici c'est un grand projet pour General Electric 2, ce qui est spécifique ici, c'est que la liste est liste des items qui ne sont pas sauvés dans Joomla en même temps. C'est-à-dire que toutes les listes ici prennent les données d'une autre base d'une autre que de Joomla en même temps. Et nous allons voir comment c'est possible. OK, et bien sûr, ce qu'on a toujours besoin, c'est d'avoir un manager, c'est juste un type de liste, avec des filtres aussi, que vous allez utiliser. Et je vais vous présenter quelques choses différentes que nous faisons par défaut pour un client aujourd'hui. C'est-à-dire la capacité de gérer tous les contenus directement sur le front, et nous n'utilisons pas encore le Joomla en même temps. Pourquoi ? Je vais vous expliquer un peu après. OK. Un autre besoin que vous pouvez rencontrer avec votre client, c'est quand vous avez besoin de gérer différents sites pour le même client. Un bon exemple, votre company voulait un site standard pour montrer toutes les activités de cette company. Mais ils voulaient un extranet, par exemple. Et ils voulaient un site e-commerce. OK. Vous avez une solution pour dire, j'ai construit un site pour chaque besoin. OK. Vous avez une autre solution, c'est d'utiliser un site multi-site. Donc, en Céblood, vous avez la capacité, avec seulement une Joomla et une Joomla data base, pour gérer beaucoup de différents sites. Donc, ça peut être utile dans le cas que je vous ai dit, mais il y a un autre cas qui peut être très utile. Quand vous avez un client, ils veulent un site pour beaucoup de différents pays. OK. Et je vais vous montrer. Nous avons fait un site pour Lipton ST. Ce n'est pas un site. Donc, c'est une company Unilever. Nous avons plus de 30 différents pays. Et chacun a leur propre nom de domaine. Mais toutes ces 30 websites sont gestionés par seulement un Joomla. Donc, pour maintenir, c'est bien sûr, c'est un plaisir. OK. Ce que vous avez besoin, bien sûr, souvent, c'est sur l'e-commerce. Je ne vais pas expliquer beaucoup ici. C'est juste pour dire qu'il y a deux e-commerce add-ons, qui permettent de construire clairement tous les systèmes que vous souhaitez. vous avez des matériaux génériques. Après ça, vous allez pouvoir construire votre propre système d'e-commerce. OK. Je vais juste donner quelques exemples après. OK. Donc, ici, c'est un autre exemple d'une forme qui interagit avec un autre software qui permet d'utiliser des services de web. Aujourd'hui, si vous voulez faire plus et plus d'un web web, avec un peu d'un web web, vous allez devoir interagir entre votre site et beaucoup d'autres autres softwares. C'est une requiem. C'est le travail principal que nous faisons sur notre site. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de clients. Nous voulons interagir avec beaucoup d'autres softwares et centraliser tout le monde sur notre site. Donc, ce sera le cas ici pour Peugeot. C'est très près de la Mercedes-Benz que je vous ai montré juste avant. Il y a des interactions. Quand l'utiliser submite, toutes ces données sont poussées dans le software Peugeot. Le software Peugeot envoie une réponse. Et en regardant cette réponse, nous voyons différents fields pour la deuxième étape de la forme à l'utiliser. Et ainsi de suite. OK. Un autre exemple sur les services web. Il y a une nécessité de faire des recherches très souvent. Vous connaissez peut-être l'élastique, Sol Air. C'est une solution open source pour des recherches. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a une autre très grande solution, qui s'appelle Google Search Appliance. Il y a juste une boîte à l'intérieur de la marque. Il coûte beaucoup de dollars. Parce qu'il y a une demi-million de cette boîte. Et ce qu'il y a juste une boîte à l'intérieur de Google search. Il y a juste une boîte à l'intérieur de votre marque. Donc, bien sûr, il y a quelques entreprises qui peuvent acheter cette technologie. C'est le cas en général électrique. Et nous avons la chance de travailler avec cette technologie. Et le site que nous avons construit, est un site très large. Et comme je l'ai dit avant, qu'il n'y a pas de données en Joomla. Tout ce qui vient de cette boîte. Et l'interface web implique toutes les futures que vous connaissez sur Google.com. sur toute l'intelligence de Google. Donc, ça veut dire qu'il y a des recherches. Tous ces filtres sont dynamiques. C'est-à-dire que si vous faites une recherche, il vous montre ici que seulement les filtres, qui vous donneront des résultats. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. OK. Donc, une autre chose qui est intéressante, c'est de dire que, bien sûr, sur une chaîne web, vous connaissez Joomla. Vous connaissez l'article, la catégorie et l'utilisation. Pour l'un d'un 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 d'un. L'un d'un 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 d'autre, le denn c'est des sollicitant quelque chose en particulier. C'est-à-dire un article en partie, d'un contempt, pour se dé владerner et même sur la façon de recherche. OK. Une d'une catégorie. Finalement, ce qui est de l'autorité de ce sujet, l'un d'un d'une d'un 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 d'une d coin. C'est tout trapeur que vous pouvez définir. Il y a une catégorie. OK. Donc, vous avez tous les filtres ainsirenant, et du globe. C'est ce qui est intéressant dans le système de catégorie. On-users, bien sûr, c'est un autre objectif principal. Avec tous les trucs de logins, les profils, et ainsi de suite. C'est très spécifique. Donc, ce que nous faisons sur C-Blood, c'est de dire que nous sommes capables de prendre la main sur tout objectif dans Joomla. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'après nous avons créé ce qu'on appelle un plugin d'objectif, nous sommes capables de ajouter tous les champs et de listner tous les trucs sur l'article, sur la catégorie, sur l'users, sur l'users group, et ainsi de suite. C'est juste un exemple. Vous avez, comme vous savez, un groupe d'users en Joomla. Qu'est-ce qu'un groupe d'users en Joomla ? C'est juste un titre. Bien, bien sûr, vous pouvez assigner votre users à un groupe, et ainsi de suite. Mais vous avez juste un titre. Si vous voulez avoir un groupe plus puissant, si vous voulez faire, par exemple, une web communauté, vous devez définir votre groupe, pas seulement avec un titre, mais peut-être avec une description, pour rejoindre ce groupe, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir prendre la main du groupe d'users en Joomla. OK. Le champ est le petit élément que vous avez besoin dans une application web. et, bien sûr, parfois, ça dépend de votre cas, vous devez gérer un certain nombre d'users sur comment vous sauvez la valeur de l'users dans votre database. Standard est juste une colonne dans une table dans votre database. C'est la façon dont nous utilisons dans la majorité des cas. Bien sûr. Mais nous avons besoin d'un exemple de JSON. Par exemple, sur Joomla, quand vous êtes dans un article, toutes les options sur la droite sont sauvées dans JSON. Donc, ici, le même, nous aurons pu gérer le storage de JSON directement. XML, et ainsi de suite. Tout ça, c'est juste des plugins, donc nous pouvons ajouter des plugins de storage pour pouvoir gérer des autres types de storage. OK. Donc, rapidement, ici, c'est concernant comment construire des types de contenu. Les types de contenu sont, par exemple, des types de contenu. Ici, c'est concernant les places. Donc, vous auriez tout l'interface pour construire votre forme. Et vous pouvez avoir une forme différente sur l'administration, ou sur la forme de site. OK. Je vais vous donner un exemple, qui sera plus clair. OK. Ici, c'est le même, sur ce que nous avons vu avant, sur la liste et la engine de recherche. Directement, vous auriez pu construire la liste. C'est ce qui veut dire qu'il vous présentez sur chaque place. Donc, ici, vous auriez le titre des places, la longueur, la latitude, et ainsi de suite. Et ici, dans le tab de recherche, vous auriez pu définir tous les filtres que vous voulez sur cette liste. OK. Juste à dire que, quand vous avez créé une liste, c'est-à-dire que vous avez défini ce que vous voulez sur votre page, après ça, vous pouvez appliquer, indépendamment de votre liste et de tous les fields, tous les différents templates. Donc, ce qui veut dire ? OK. Si je prends le template de blog, toutes mes listes vont être présentées comme un blog de vue, un standard blog de vue. Mais vous pouvez changer. Et quand vous changez, vous changez ce, c'est juste quelques minutes pour ne pas se présenter plus avec un classique blog de vue, mais avec un effet accordeon, ou pour présenter quelques places sur la map de Google, et ainsi de suite. OK. Donc, la main purpose pour votre client est ce qu'on appelle l'easy management. Aujourd'hui, et je suis désolé, nous avons beaucoup de lieux à nos clients pour dire, « Hey, 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 nous avons construit le site avec Joomla, c'est tellement facile de gérer. » Ah, oui. Est-ce que c'est vrai ? Pas du tout. C'est impossible de pousser votre client directement sur le back-end de Joomla. Qui peut utiliser le back-end de Joomla ? Effectivement. Certains webmasters, ou des développeurs, etc. OK. Mais, est-ce que vous êtes toujours une personne webmaster dans la compagnie de votre client ? Souvent, pas. OK. Donc, je vais vous montrer ce que nous proposons maintenant à notre client pour être successeful sur le fait de laisser le client gérer tout le contenu sur le site. C'est pourquoi, maintenant, nous ne parlons plus sur le back-end, le front-end, et tout ceci. Parce que vous verrez, tout est dans le même endroit. OK. Donc, nous avons parlé des champs, des formes, des listes, des modèles, des templates. Tout ceci, c'est ce que vous avez besoin dans tout cas quand vous construise une application custom à un client. Et, ce qui est utile, c'est qu'après tout ceci, vous allez pouvoir exporter tout ceci dans un package Joomla pour l'installer de nouveau sur un autre site. Bien sûr, sur l'autre site, vous allez utiliser Joomla et Seblot. Donc, ce qui est le purpose ici ? C'est que tout ceci, que vous faites pour un client, vous pouvez l'utiliser de nouveau pour un autre. C'est clair, aujourd'hui, beaucoup de agences sont construit des extensions custom pour pour ce client. OK. Et cette extension sera utilisée seulement pour ce client. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le temps de construire cette extension avec tous les standards Joomla et ainsi de suite. C'est impossible dans la vie. C'est très difficile de maintenir cette extension dans le temps parce qu'il sera seulement pour ce client. qui va coûter beaucoup d'argent et ainsi de suite. Le purpose ici est de avoir ce qu'on appelle une ligne de produit pour pouvoir produire dans l'industrie de l'industrie différentes et les maintenir. Pour le maintenir, je vais juste dire une chose. Si vous construise un site avec un tas d'extensions vous n'êtes plus plus capable de maintenir ça. Et c'est vrai avec drupal, wordpress, ce que vous voulez. Si vous ouvrez un site et vous avez 20 extensions dans ce site, ce site a moins d'un an de vie. Pourquoi ? Parce que dans les 20 extensions que vous utilisez, un an après beaucoup va disparaître, il n'y a plus d'un an. des questions pour réunir, et ainsi de suite. Donc, moins et moins vous avez des extensions, moins et moins vous avez des risques de maintenir votre site. OK. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'interfaces que nous donnons aux clients. OK. Donc, ici, c'est sur Libton. Je suis content parce qu'il y a la traduction du français. Donc, c'est cool. Ce site est dans tout ce pays. OK. Je ne peux pas vous montrer l'interface parce que je n'ai pas l'autorisation d'un client. Donc, c'est un peu plus d'interfaces. OK. Ce n'est pas un truc. C'est un ancien avec un ancien qui qui est qui est C'est très important. C'est très critique pour nos clients. parce qu'il y a d'accès à très spécifiques qui sont très sécurisés. OK. Juste rapidement, l'example que je vous donne, ce n'est pas une idée de comment nous construisons. C'est juste pour vous présenter que nous pouvons faire des incroyables sites sur Joomla. Nous devons spreader le monde, tout le monde ici, parce que beaucoup de personnes pensent que Joomla ne ne peut pas être utilisé pour un site web et Drupal sera meilleure. Ce n'est pas vrai. Nous avons un site fantastique. Il y a plus de 2 millions de contenu dans le database. Il fonctionne parfaitement. Un autre exemple, ce qui était drôle ici, c'est que vous avez différentes javascript animations. Tout ce construit avec Joomla. OK. Just ici, le client demande « Regardez, nous avons un site Flash. Bien sûr, nous n'avons plus un site Flash parce qu'il n'est pas responsable pour tous les dispositifs et ainsi de suite. pour nous construire le même mais avec une nouvelle technologie pour laisser ce site être visible sur un dispositif. Nous faisons toutes les animations dans Javascript. Et aujourd'hui, vous devez parfois et plus souvent de savoir de savoir javascript pour donner tout ce type de features pour votre client. OK, un showcase, mais un autre. OK. et maintenant, je vais présenter des principaux principaux que je vous conseille d'avoir pour votre client. C'est ce qu'on appelle « content editing ». Vous verrez l'écone sur la droite. bien sûr, avec Joomla, avec Joomla, vous pouvez éditer des articles d'avant. OK. Mais quel site peut être construit seulement d'articles ? Beaucoup. Beaucoup. Le propos ici, c'est de dire que pour quels contenus que vous devriez pour votre client, tous vont pouvoir éditer directement sur l'avant. Donc, je veux dire que ce futur, bien sûr, est tellement important. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas, et vous dites à votre client, « Go sur l'article manager, search l'article que vous voulez éditer, par un k-word, avec un titre, etc. » C'est beaucoup de temps que votre client perd. Tout ce qu'il peut voir, il doit pouvoir éditer. et je vais montrer un exemple. Donc, je vais passer ici. Donc, qu'est-ce que ce projet était ici ? C'était que tous employés pour générique en générique pouvoir visualiser toutes les différentes principales organisations que elles ont. des entreprises et des entreprises et des Et dans toutes les organisations différentes, vous avez différents mondes, différents jobs que chaque département est. Et donc, ce que je peux faire, si je clique, par exemple, sur ce travail, donc c'est sur l'Eat Transfer Engineering, quand je clique sur ce travail, je peux avoir la définition de ce travail, et je peux voir quelques lignes ici, et juste pour voir si je suis l'Eat Transfer Engineer, ce que je peux faire pour mon prochain travail. Je peux aller ici, je peux aller ici, et ainsi de suite. Donc, ce qu'est ce qui offre, c'est le fait que l'employeur sera capable d'anticipater sa propre carrière. C'est-à-dire que je fais le travail maintenant, mais dans un an, je vais pouvoir faire cet autre travail, et ainsi de suite. OK. Tout ce que vous pouvez voir ici, vous avez l'Organisation et l'Organisation. l'Organisation est celui-là, et l'Organisation est tous les petits points que vous avez ici. Tout ce qui est dynamique. OK. Donc, vous avez directement ici, sur le front-end, l'Organisation Manager. OK. Donc, juste pour vous dire que quand vous vous donnez ceci, ça signifie que toutes vos interfaces sont homogéneuses, consistentes. Tout est le même. Tout est fonctionné de la même façon. C'est-à-dire que si votre client prend juste 5 minutes pour apprendre une fois, il a appris toutes les différentes interfaces. Donc, c'est très facile pour lui de gérer. C'est-à-dire qu'un autre exemple. C'est juste un site demo que nous utilisons souvent pour l'Organisation. Donc, sur le haut, vous pouvez voir Category Manager, Content Manager, Feedback Manager, Media Manager, et ainsi de suite. OK. C'est le même. Tout ce que vous pouvez voir, vous pouvez éditer. OK. Donc, ici, si je clique sur le haut, c'est juste un blog post standard. OK. Et sur ce site web, ce qui est cool, c'est que vous avez ce qu'on appelle un Media Manager, un Dynamic Media Manager. C'est-à-dire que l'utilisateur est capable d'adapter un média. Il peut être un image, un document, un vidéo, ce qu'il veut. Et après ce que vous faites, il peut utiliser cette photo partout dans le site web. Et il peut rechercher sur ça. C'est un vrai item, le média. C'est-à-dire que, à la même temps, si un média est dilaté, il est dilaté partout dans le site web. Donc, vous n'avez pas de lien à l'écoute ou quelque chose comme ça. OK. OK. C'est juste un autre exemple. Donc, juste pour vous dire, nous travaillons sur un nouveau site web pour Joomla.org. C'est un autre exemple sur le site web. Je suis aidé à l'équipe de cette équipe. Je suis le leader de cette équipe. Et nous avons créé un nouveau équipe, il y a quelques mois, pour créer un nouveau site web. Donc, bien sûr, nous avons proposé de être très près du site web de la nouvelle web. C'est ce qu'on appelle le design et tout de suite. OK. Donc, juste pour dire, ici, c'est exactement le même. Donc, tous les modérateurs, par exemple, auront accès à l'administration. OK. Et ici, on va pouvoir, directement sur le front-end, de gérer tous les différents contenus. Et je vais vous montrer parce que c'est juste drôle. Donc, ici, quand vous êtes un modérateur, vous avez tous ces domaines que vous pouvez voir. Et bien sûr, quand vous subissez votre propre item de showcase, vous voyez juste ce que vous pouvez voir. OK. Donc, ici, c'est pour la équipe de modérateur. OK. Sur la photo. La photo est un sujet très important pour laisser votre client gérer la photo sur un site web. Et, clairement, il n'y a pas de bonne solution avant. Et je pense que maintenant, nous sommes très près d'une bonne solution. Qu'est-ce que c'est ? C'est-ce que, bien sûr, ici, vous allez pouvoir pousser directement 5 ou 10 photos en une fois. Et tout va être publié. OK. Mais après ça, il faut dire que chaque photo doit avoir un minimum de size. Comment faire ça ? Donc, ici, c'est managé par ce filtre. Et vous allez pouvoir pousser un minimum de size. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas de contrôle. Nous demandons à l'utiliser, OK, votre photo a un minimum de 500 pixels. OK. Et, pour être sûr, pour avoir une belle photo, le utilisateur, quand il a poussé une nouvelle photo, il a besoin de la co-opier. Et si il n'a pas de co-opier, il a un message. Il a besoin de la co-opier avant de l'utiliser votre site. Donc, ici... OK. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais pousser comme ça. OK. Donc, vous pousser votre photo original, et après ça, vous pouvez croire la partie de la photo que vous voulez, directement en ligne. C'est clairement ce que votre client a besoin tous les jours. C'est-à-dire qu'il veut juste pousser la photo original. Et il ne s'agit pas d'obtenir dans Photoshop et ainsi de suite. Parfois, votre client peut. Mais souvent, ce n'est pas possible. Donc, pour apporter ce type d'utiliser, c'est très cool pour eux. C'est-à-dire que ici, vous pouvez gérer beaucoup de différentes co-ops, si vous voulez. C'est-à-dire que pour chaque co-op, vous avez une size qui est définitive, mais vous pouvez avoir un autre terme pour générer ici avec un autre type de co-op, avec des proportions différentes. et quand le user, par exemple, je vais faire un co-op, je vais faire un co-op, je vais revenir à ce type d'utiliser, je vais revenir à ce type d'utiliser, je vais revenir à ce type d'utiliser, c'est ce type d'utiliser. C'est le co-op que j'ai fait avant. Et quand le user a co-opé la photo, vous pouvez gérer automatiquement beaucoup de différentes termes de cette photo. Et ainsi de suite. Juste pour la communauté Joomla, nous sommes heureux avec le Team Showcase de dire que le nouveau site va venir dans les prochaines semaines. Donc, le purpose est de avoir tout fait pour octobre. Donc, bien sûr, nous serons très heureux si vous pouvez ajouter votre propre site dans la semaine prochaine, sur le nouveau site. OK. Donc, juste un peu d'advertises sur ce nouveau site pour Joomla.org. OK. ici, c'est un site pour gérer des adres sur l'appartement, l'hôtel, etc. Ici, c'est pour acheter un appartement, l'hôtel. Ici, c'est pour acheter, etc. Et ainsi de suite. OK. Ce qui s'est spécifique ici, c'est que l'entreprise a beaucoup de différentes agences, toutes en France. Et chaque agence veut qu'ils voulaient leur propre site. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à chaque agence, ici, il y a quatre agences, qu'à chaque agence, directement ici. Et ils seront capables de gérer seulement leur propre site. OK. Comme toujours, ici, c'est sur l'agence mais ici, c'est sur un appartement. un appartement. Donc, si je clique sur l'écone sur l'écone, et je n'ai pas encore connecté. Je vais sur l'interface. Et ici, c'est une forme très large parce que, comme vous le savez, pour l'hôtel, l'appartement, la garage, etc., il y a beaucoup de champs. Donc, il y a plus de 100 champs pour ces champs. de suite. Et, de course, ici, il y a beaucoup de contenu que le client peut manage par-ci. C'est-à-dire, l'ad, l'agence, 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 c'est sur la page légal mentionnée, quelque chose comme ça, un contact, parce que, de course, il y a une forme de contact. Et juste un comment sur la forme de contact. bien sûr, presque tous les sites ont besoin, au moins, une forme de contact ou une forme de feedback, quelque chose comme ça. juste pour envoyer une e-mail quand l'utiliser l'agence, ce n'est pas suffisant. Il faut sauver tout dans le database, pour être sûr de ne pas perdre d'informations. d'informations. Et pour beaucoup de clients, cette partie est la même partie parce que c'est ici où ils peuvent obtenir des nouveaux leads et ainsi de suite. OK. OK. Ici, un autre exemple qui est en développement pour EDF. Je pense que vous connaissez l'edf compagnie. C'est une une pour l'intranet. Donc, c'est très spécifique. Ici, c'est sur comment managuer des interventions sur différentes centrales nucléaires dans la France. Juste comme ça. OK. Est-ce que vous connaissez un site de co-fondation de l'Union ? Qu'est-ce que c'est ? Indiegogo ? Exactement. Indiegogo est l'un. Donc, nous sommes très heureux sur notre site car la co-fondation est très à ce moment-là et plus et plus important dans la France car la loi a changé et beaucoup de choses. Donc, sur ce site les utilisateurs sont à l'un de 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 l'un. Ce qui est craint, c'est que tout est en ligne. ça veut dire que vous pouvez payer et investir directement en ligne. Nous ne parlons pas d'indiegogo un mois car il y a des appartements ou quelque chose. Donc, vous pouvez payer directement 10 000 euros en ligne. Et ainsi à l'un de l'un de l'un de l'un Donc je n'ai pas le temps de vous montrer, mais ici, quand vous décidez d'investir, vous avez automatiquement le contrat PDF qui est généré sur le site web, et le contrat est capable de s'envoyer directement en ligne. Bien sûr, nous utilisons un service officiel électronique, qui s'appelle Usign, et qui vous permettent d'assurer un SMS pour s'assurer que vous êtes signé le contrat, et ainsi de suite. Donc, juste pour vous montrer, sur un site comme celui-ci, qui est l'Uge, nous avons presque 20 différents types de contenu. Et toutes les types de contenu pour tout le site. Et tout ce qui est managé à la même temps, dans une interface consistente. Tous les interfaces sont les mêmes. Le client ne cherche rien. Il peut éditer tout le contenu sur le slide et tout le contenu directement sur le site web. Donc, dans tous les sites que j'ai monté, le client est resté uniquement sur le front-end, et il n'y a jamais sur le back-end Joomla. OK. Et nous pouvons dire que maintenant, c'est vraiment possible de laisser votre client gérer le contenu. Parce que, encore une fois, si vous poussez votre client dans le back-end Joomla, et c'est juste impossible de gérer quelque chose, ou juste un simple article. Et quand votre client joue avec le editor Weezywig, OK, c'est bon, mais cinq jours après, le site est cassé, c'est agréable sur toutes les pages, et ainsi de suite. Donc, c'est juste un rêve d'imaginer que votre client puisse gérer ça. C'est pas vrai. C'est un autre exemple, mais OK. Donc, avez-vous des questions ? Vous voulez discuter sur des choses spécifiques ? Laissez-moi savoir. Qu'est-ce qu'il y a un site avec Seblo en 1.5 ou 2.5, et je veux dire 3.5 ou 3.4 ? C'est un problème ? Non. c'est un problème de Seblood en soi, mais ma purpose, c'est toujours de vous montrer ce que vous avez besoin pour votre client, que c'est un problème de solution en soi. Donc, c'est un problème de Seblood. C'est un problème de Seblood, c'est 7 ans d'aujourd'hui. C'est un problème de Seblood. C'est un problème de Seblood. Donc, il y a très peu d'extensions qui sont managés comme ça, même si le Joomlau est un problème de Seblood. Donc, je veux dire que nous sommes très fermés. Et ce qui veut dire ? C'est un problème d'aujourd'hui, que c'est un problème d'aujourd'hui, quand vous faites votre Joomlau, vous faites à la même temps votre Seblood. Mais, juste pour dire que, c'est un problème d'aujourd'hui, parce que c'est notre purpose, notre purpose est d'avoir seulement deux choses à faire d'un autre site. Joomlau et Seblood. N'autre autre. Donc, aucune autre extension. C'est-à-dire qu'à toutes nos sites, il y a seulement deux extensions. Sous-à-dire, J-C-E-Editor. Sous-à-dire, J-SITMAP. J-SITMAP, pour générer automatiquement un SITMAP. Et, c'est tout. Donc, pour maintenir, c'est tellement drôle. Donc, sur l'update et ainsi de suite. Bien sûr, parfois, il y a des dépendances entre Joomlau et Seblood. Mais, nous sommes le suivant. Et, en tout cas, juste une autre site comme ça. parce que c'est ce que nous faisons sur notre site. N'hésitez jamais à l'update de votre site avec Joomlau le jour où la nouvelle version de Joomlau est terminée. N'hésitez jamais. Pourquoi ? Mais, c'est la réalité juste de dire, et quand vous connaissez cela, après cela, c'est beaucoup plus facile à l'utiliser. Just attendez au moins une semaine. Pourquoi ? Parce que vous pouvez voir dans la histoire de Joomlau que beaucoup de temps, quand la nouvelle version est arrivée, deux, trois, quatre, quatre après, vous auriez une autre version pour fixer un petit peu. OK. Donc, attendez juste une semaine. C'est pourquoi, sur notre site, même si le Céblood est prêt. Nous attendons juste chaque fois, une semaine après. de suite. S'il y a une autre question ? C'est ok ? Vous avez un beau-ci et un beau-ci de la chaîne. Donc, c'est-à-dire plus de la chaîne. Donc, c'est totalement customisable. Vous construisez votre propre média manager. Donc, je vais vous montrer un exemple. Alors, ici, c'est un exemple de enseignement. Et souvent, quand vous voulez faire un enseignement, chaque enseignement a différents sessions. Et ce qu'est une session ? C'est une date, une start date, une date, une date, et ainsi de suite. Si je clique sur mon enseignement, je vais avoir un tab de session. Et directement ici, je vais pouvoir définir mon session. Ce qui signifie ? Ça signifie que ici, vous avez deux content types. Une est de l'enseignement, l'autre est de l'enseignement. Et deux sont linkés. C'est exactement le même pour les médias. Les médias sont ici. Et vous pouvez linker les médias avec un autre content. Ok. Donc, en enseignement, vous êtes capable de définir différents content types qui vont avoir un relation après l'enseignement. Merci. 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 Merci.